Pour son dernier match de la saison de Pro A, la garde du vœu Enbon n'a pas fait dans le détail face à Caen avec un large succès 4 à 0. Véritable revanche de la surprenante défaite à l'allée chez le promu Canet. Prokopkov, Robineau et Krianga ont fait carton plein ne cédant que 3-7 dans la soirée à leur adversaire. La GVHTT termine vice-championne de France 2015 et quart de finaliste de l'ETTU Cup. Le bilan est globalement positif, on termine deuxième, on avait dit que notre objectif en début de saison était de finir sur le podium, donc la deuxième. C'est sûr qu'il y a eu une petite déception en Coupe d'Europe, on tombe sur Düsseldorf qui a de fortes chances d'être le vainqueur final de cette compétition. Un groupe qui aujourd'hui est en train de se faire, qui s'aguerrit au fil des matchs. Les dernières ont terminé 5e, cette année on finit largement à l'aise sur le podium, donc ça veut dire que l'association des anciens et des jeunes se fait de mieux en mieux. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons décidé de conserver le même effectif pour entamer la future saison. En championnat, la garde du vœu sera restée invaincue devant son public cette année avec 9 succès en 9 rencontres. Une telle performance ne sera pas aisée à réitérer la saison prochaine. Si la garde du vœu repart avec le même quatuor, Chen Chen Han, Krehanga, Prokopkov et Robinho, ses adversaires eux se renforcent. La saison prochaine ça sera vraiment différent, les autres équipes se seront aussi pas mal renforcées et je pense que le championnat de l'année prochaine va être encore très élevé. Je pense que c'est la première fois qu'il va être aussi élevé avec 8 équipes qui ont à peu près le même niveau. Donc ça sera vraiment très compliqué. Ce que j'espère c'est qu'on va surtout rester sur cette dynamique-là à domicile. Je ne pense pas qu'on pourra encore aligner 9 victoires à domicile la saison prochaine, mais c'est vrai qu'il faut qu'on s'appuie sur un bon rendement ici à domicile. Maintenant il faut qu'on soit meilleur à l'extérieur et surtout qu'on débute bien la saison. C'est un peu comme dans toutes les disciplines. On remarque que quand on commence bien une saison, souvent elle se finit bien. Après une très grosse coupure estivale, retour du championnat de proie début septembre.